Es-tu prêt à te comporter avec autant d'amour et de patience envers toi-même que tu as pour les autres ? Est-ce que lors de ton dialogue intérieur, tu te parles à toi-même comme si tu parlais à ta meilleure amie, à ton conjoint ou encore à ton enfant ? J'ai constaté quelque chose de très important dans ce voyage que je suis en train de faire à la rencontre de moi-même, c'est que l'autocompassion fait partie de ces pratiques-là qui vont nous aider à changer notre vision de nous-mêmes, mais aussi qui vont nous aider à développer notre confiance en nous. Je faisais partie de ces personnes-là qui avaient la facilité à mal penser d'elles-mêmes, à mal se parler, à se traiter de toutes sortes d'insultes. Ce matin, en prenant mon shot de curcuma, je me suis rendu compte qu'hier, je ne l'avais pas pris. J'avais oublié de le prendre alors que j'ai pris un engagement de muscler mon autodiscipline pendant un mois minimum. Et ce matin, quand je me suis rendu compte que je n'avais pas pris mon shot de curcuma, l'ancienne antifouée d'il y a un an et demi, d'il y a deux ans, se serait traitée de tous les noms d'oiseaux parce que, bien entendu, je ne m'autorisais aucune marge d'erreur. Je ne m'autorisais aucune occasion de chuter ou même de me tromper. Quand c'est les autres en face de moi qui se trompent ou qui font des erreurs, je vais leur trouver des excuses ou je vais leur trouver des circonstances atténuantes. C'est comme ça qu'on dit « je ne sais plus », mais bref, tu m'as compris. Mais quand il s'agit de moi-même, je suis très critique, je ne me tolère rien, je ne laisse rien passer. Et ce dialogue intérieur très incisif, très insultant, me mettait dans une posture où j'avais l'impression que je n'étais pas assez. J'étais toujours dans la comparaison, j'étais toujours dans le manque d'estime de moi-même, où tu te rappelles toi-même forcément ton estime et baisse. Et puis depuis que j'ai décidé de pratiquer l'autocompassion, c'est-à-dire m'autoriser à faire des erreurs, m'apaiser et me rassurer personnellement, me dire que ce sont des choses qui peuvent arriver, je suis semblable aux autres. Si mes enfants, mon conjoint, ma famille, mes amis, même des inconnus dans la rue, peuvent bénéficier de ma tolérance, de mon amour et de mon apaisement, il n'y a pas de raison que je me prive de ces qualités-là. Aujourd'hui, je suis plus empathique envers moi-même. D'ailleurs, mes proches savent que ces deux derniers m'ont été très compliqués, mais je me suis autorisée à accueillir mes émotions, à les laisser grandir jusqu'à ce que je n'en puisse plus. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais un peu absente et ça va beaucoup mieux maintenant. Donc aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à faire preuve de compassion envers toi-même, à faire preuve de pardon envers toi-même et surtout à t'autoriser à faire des erreurs. Voilà, voilà pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une autre prise de conscience.